Allez maintenant on a vu le jack, le cross, le coupe-poing direct. On va voir les crochets. Pour effectuer un crochet c'est pareil, comme pour tous les coups en boxe, soit coupe-poing, coupe-pied, ça vient du sol. Donc toujours en premier temps, l'écrasement du pied, le genou en direction du genou. Ma garde ne descend pas, je reste tel quel. Ici j'écrase et je viens présenter mon poing, je viens respecter un angle à 90 degrés entre le bras et le avant-bras, ici, et mon poing est légèrement plus bas que la poing de mon cou, de façon à frapper légèrement descendant. Je vais mettre un maximum de poids dessus et l'efficacité sans ma frappe. Et comme pour tout à l'heure, les deux premières phalanges qui viennent frapper ici. Menton bien poitrine, j'écrase, je frappe. On en position la garde, un le crochet, un le crochet. Alors attention, à ne pas faire des gestes paralégétaires, n'allez pas ouvrir à trop large et à l'étreux mois. La personne a une tête si large. D'accord, ici c'est vraiment mon cours. Ce qu'on veut, c'est venir chercher la pointe du menton. Ben, ben, je reviens, pointe du menton. Alors, et puis j'élise plusieurs écoles. Bon, certains, je suis frappé comme ça, ça va aller choquer. La plupart des joueurs frappent également comme ça. Moi, personnellement, je ne vais pas trop frapper dans ce sens là. D'accord, je préfère vraiment fermer mon coin dans la façon à diriger vers la pointe du menton, passer derrière la gamme, par-dessus les bras, par-dessus les peaux, venir chercher un point du menton et la ramener à moi pour engager. J'aime pas se tenir trop d'angle dans ce sens là. Après, c'est chacun sa méthode. Pour le reste, le reste est valable. Même chose au bras arrière, je visse, j'amène mon poing, je visse, j'amène mon poing, je visse, j'amène mon poing, je visse, j'amène mon poing. Vous voyez bien, mon poing est toujours plus bas que mon épaule, que mon coude pendant. L'épaule est plaqué au niveau de ma mâchoire, l'autre main est en protection, j'enlève bien dans ma garde.